Et yo les gars j'espère que vous allez bien les frérots du coup aujourd'hui nouvelle vidéo on est sur M.A.C actuellement les gars on est mercredi et comme vous le savez il y a du coup le nouveau portail donc on en avait déjà parlé dans la vidéo d'hier ça fait plutôt plaisir les gars et du coup c'est le retour enfin du fameux Shigaraki Tomura les gars ce beau gosse regardez moi là oh là là ce beau gosse sucré avec ses petits cheveux bleus donc voilà donc il est enfin là il est enfin là les gars ça fait plutôt plaisir parce que je sais qu'il y a énormément de monde qui l'attendait du coup parce que ça fait ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu dans le jeu donc il a enfin un rerun donc c'est plutôt cool donc après on va quand même regarder on va essayer de parler entre nous les gars vous me donnerez votre avis du PA sur le perso dans les commentaires parce que ça m'intéresse et je vais essayer de vous donner les miens à peu près parce qu'après je sais qu'à l'époque comme je l'avais dit dans la vidéo d'hier en fait le personnage était sorti après le portail de Stain et du coup pas beaucoup enfin pas grand monde d'avoir invoqué dessus quoi je sais que sur la plupart des serveurs le personnage était juste S bon après sur mon serveur il y a que des S mais sur la plupart des autres serveurs aussi parce que du coup les gens n'avaient plus de tickets n'avaient plus des recoils ils n'avaient plus rien ils avaient tout claqué sur le Stain bon là du coup il y a encore le portail de Stain en même temps que Tom Ross que du coup le portail de Stain il reste un mois donc d'ailleurs il part le 19-01 les gars il part bientôt donc je crois que même que c'est la dernière semaine si je dis pas de bêtises que là on est le 12 ouais donc la semaine prochaine les gars le Stain devrait s'en aller donc on va essayer de voir à peu près et je vais essayer de vous dire sur qui invoquer donc en vrai je vous avoue que la question est vite répondue si jamais vous hésitez les gars entre Tomura et Stain bah c'est Stain c'est Stain 10 fois les gars même 20 fois c'est toujours Stain parce que Stain c'est une machine de guerre alors après par contre Tomura est quand même très très fort alors après si vous avez par exemple qu'une fois genre un Stain S où vous l'avez droppé qu'une seule fois et que vous n'avez pas Tomura en vrai c'est toujours bien d'avoir un Tomura parce que du coup ça vous permettra d'avoir un personnage en plus de faire le héros rating du coup pour obtenir plus d'étoiles et donc plus de boost ce qui va améliorer les BP de votre compte les BP de tous les persos etc etc donc en vrai ça reste quand même intéressant après aussi le Tomura si jamais vous avez envie de le jouer sachez qu'il reste quand même très fort surtout en coop si je dis pas de bêtises en coop il est vraiment cool parce que du coup il va invoquer un Brainless sur la map qui va venir vous aider vous pourrez jouer etc en plus du Tomura donc en gros c'est quand même si vous aurez deux persos entre parenthèses on va dire et franchement une fois qu'il est bien monté le Tomura en coop il fait énormément de dégâts parce que du coup il y a deux persos donc il y a le Tomura et il y a le Brainless qui joue à côté en plus et franchement il fait des dingueries quand même donc c'est plutôt intéressant donc le personnage vous allez avoir S quand vous le dropperez du coup si jamais vous voulez monter SS sachez que du coup ça vous donnera par exemple en gros 50% du coup de damage en plus sur le Nomu pas sur Tomura du coup sur le Nomu donc le personnage que vous allez invoquer en faisant des combos etc donc ça c'est plutôt cool après si jamais vous voulez monter triple S bon là je pense que du coup vous n'aurez pas besoin de monnaie pour lire les skins et tout mais franchement ça a l'air plutôt cool parce que du coup ça augmente aussi les damage after releasing air hero free ok du coup va augmenter son attaque de 50% pendant 7 secondes donc en gros c'est que des en gros c'est des bonus qui vont augmenter du coup l'attaque donc là ça augmente l'attaque de 40% triple S plus mais après il faut le monter triple S plus les gars force à vous si jamais vous voulez le monter triple S plus parce que ça coûte quand même pas mal de tickets mais juste le SS en vrai franchement le SS est plutôt cool parce que du coup ça va augmenter les dégâts du Nomu donc le moi j'appelle ça le Brainless mais c'est le Nomu de 50% c'est écrit 25 mais là du coup vous avez aussi 25% une fois que vous l'avez monté SS donc 50% et franchement c'est plutôt cool le Tomura vrai il fait vraiment pas mal de dégâts en coop en PVE etc après en PVP je vous avoue je vous avoue les gars que je n'ai jamais vu personne l'utiliser sur mon serveur c'est vraiment pas un perso qui est joué en PVP genre nulle part donc après peut-être que sur vos serveurs il a peut-être été utilisé peut-être qu'il est encore utilisé je sais pas trop dites moi dans les commentaires les gars si jamais vous l'avez croisé en warzone en coop auto ou même en arena franchement dites moi les gars ça peut être intéressant pour les autres joueurs parce que je vous avoue que moi je ne l'ai jamais vu donc ça aussi ça peut être peut-être un point négatif on va dire mais ouais après si vraiment les deux les gars faut choisir entre les deux vous prenez string 10 fois vraiment ne réfléchissez pas sinon sinon en vrai ça me donne envie de faire une multi les gars en vrai je vous avoue que j'ai pas envie de dropper j'ai vraiment pas envie de dropper les gars à part si j'en ai deux et que je le monte SS mais si j'en ai qu'un j'aurai trop le seum parce que du coup le tomura je ne l'ai jamais joué sur mon compte les gars je ne l'ai jamais joué donc s'il te plaît fais pas le con ne me donne pas de Shigaraki je n'en veux pas frérot ça fait très longtemps par contre j'ai pas invoqué sur les machins non putain voilà c'était sûr les gars c'était sûr j'en ai pas je ne voulais pas dropper je crois qu'on était à 39 alors maintenant faut m'en donner un deuxième par contre frérot oh putain j'ai eu peur oh j'ai trop le seum putain je suis désolé les gars de dire ça mais j'ai trop le seum ouais j'en voulais pas parce que du coup maintenant il m'en faut un deuxième en fait maintenant il m'en faut un deuxième les gars en plus j'ai invoqué hors live j'ai un peu le seum j'aurais bien aimé un invoqué en live mais bon voilà c'est aussi simple que ça les gars si jamais vous voulez un tomura vous avez juste à faire une multi et pas du tout ça se passera peut-être pas comme ça mais là j'ai un peu le seum par contre je vous avoue je vous avoue que j'ai un peu le seum les gars parce que du coup bah maintenant j'ai envie de le monter ss en fait j'ai envie de le monter ss les gars en plus c'est vraiment pas un perso que je joue j'aime pas son gameplay en vrai est plutôt cool je trouve la technique et tout est pas mal mais c'est pas un perso que je joue moi putain moi je vois une dévore et stein c'est les deux meilleurs persos et c'est tout quoi mais ok bon bah voilà les alias des vidéos les gars on a droppé le petit tomura est-ce qu'on pourrait pas invoquer je pense pas qu'on puisse invoquer du coup sur les cartes on doit pas avoir de ticket ouais on n'a aucun ticket les gars bon vas-y cette vidéo pas en couille de base c'était juste une vidéo pour le tomura mais bon vas-y go invoquer de partout les gars on n'est plus assez après voilà là on a 5 tickets voilà ça se transforme en vidéo invocation pour ceux qui seront restés jusqu'à maintenant dans la vidéo c'est cadeau les gars ça me fait plaisir bon là par contre là je pense qu'on va rien dropper du tout parce que du coup j'ai droppé hier je crois ouais je suis à 3 sur 100 de l'appétit je crois qu'hier j'ai droppé les gars j'ai droppé une carte éclatée en plus mais bon mais bon ok bon on a eu un tomura maintenant j'ai envie d'invoquer jusqu'au ss les gars il y aura peut-être un live invocation du coup dans la soirée ou ce week-end sur le tomura pour essayer de le monter c'est je sais pas trop je vous avoue du coup moi le stein les gars depuis qu'il est sorti pour la première fois je me fais chier parce qu'il est triple s plus mais bon ok bon il ya peut-être moyen de faire une dinguerie avec tomura je sais pas trop je vais y réfléchir mais ouais après vous les gars si vous l'avez s ne faites pas comme moi n'invoquiez pas dessus du coup invoquer sur le stein c'est vraiment un conseil parce que du coup le stein c'est the god tier c'est le god mais le tomura reste fort quand même le tomura reste très fort quand même je vous l'avoue après c'est pas non plus un god tier très loin de ça je pense mais voilà les gars donc c'était vraiment une petite vidéo histoire de parler de ça et de ça pensez bien me donner vos avis en commentaire les fréquents sur le tomura parce que du coup jouer en pvp et tout je vous avoue je l'ai jamais vu il ya personne qui le joue ni rien bon après aussi il ya peu de monde du coup sur mon serveur qui l'ont monté plus que rang s parce que c'est vraiment pas un personnage vous jouez mais il reste quand même plutôt cool sinon aussi en autre info j'ai eu quand même quelques mp les gars qui parlait du coup des personnages whm qui pourrait être peut-être dans le chart shop à l'avenir donc ça ça pourrait être plutôt intéressant en vrai donc à voir après c'est que des rumeurs il n'y a aucune information valide les gars c'est vraiment des rumeurs entre joueurs donc prenez ça de très très loin mais en vrai ça pourrait être plutôt cool bah moi perso limite à limite je pourrais ouais non j'aurais jamais assez mais je pourrais faire ça les gars je pourrais en acheter 36 sur le tomura et acheter le reste au fur et à mesure du temps il y a peut-être moyen comme ça je pourrais le monter ss gratuitement à voir à voir les gars après je vous avoue je forme plus trop j'ai même pas fait mon warzone les gars la semaine d'avant j'ai pas le top 1 et tout c'est terrible mais bon mais bon mais bon voilà donc c'était vraiment une petite vidéo les gars qui est partie en plus je suis désolé j'espère que vous avez kiffé quand même les frérots oubliez pas le petit pouce bleu petit abonnement si jamais vous a invoqué sur le portail tomura dites moi en combien de tickets vous l'avez droppé bien évidemment comme d'hab ça m'intéresse de fou les gars et puis voilà donc passez une bonne soirée prenez soin de vous les gars et ciao